Après des semaines d'amour, de rire et de larmes, les téléspectateurs de M6 vont enfin pouvoir découvrir la fin du bilan de cette quinzième saison de l'amour est dans le pré. Comme déjà aperçu la semaine dernière, Karine Lemarchand a retrouvé tous les agriculteurs et agricultrices de cette édition 2020 afin de faire avec eux le point sur leur vie sentimentale. Cet ultime débriefing est à découvrir ce lundi 14 décembre, en première partie de soirée à 21h05. Pour le plus grand plaisir des amoureux de l'amour, Karine Lemarchand va retrouver l'éleveur de taureaux de Camargue Mathieu, qui a trouvé l'amour dans les bras d'Alexandrie. Dès leur rencontre au speed dating, c'est-il un véritable coup de foudre qui s'est opéré entre l'agriculteur de 44 ans et le cavalier d'entraînement de 24 ans. Lors du bilan, les deux hommes vont apparaître très émus aux côtés de Karine Lemarchand et ne vont pas retenir leurs larmes. Trois jours avant la diffusion du bilan, vendredi 11 décembre, Mathieu et Alexandre ont accordé une interview à nos confrères du Parisien, par visioconférence. La reconnaissance de Mathieu et Alexandre dans le journal disponible en kiosque ce lundi 14 décembre, on apprend que tous les deux irradient de bonheur et vivent désormais ensemble dans la manade de Mathieu, la maison où il vit à deux pas de ses fiers bêtes. Depuis la diffusion de leur rencontre en septembre dernier sur le petit écran, tous les deux ont reçu des lettres d'insulte et des menaces de mort qui n'entachent en rien leur amour. Le couple se dit spontanément reconnaissant à M6 d'avoir eu le courage de montrer en prime time qu'un couple mot ne fonctionne pas différemment d'un couple classique. L'équipe nous a filmé comme nous sommes, sans cliché, a ajouté Mathieu, qui espère que cette médiatisation va libérer la parole, chez les agriculteurs et là où le sujet est encore tabou. Sous-titrage Société Radio-Canada